Tu trouves pas que t'abuses un peu ? T'es toujours, toujours occupée ! Tu sais Sarah, si je suis occupée, c'est peut-être parce qu'on a vraiment des grandes envies, un grand mariage, on veut s'acheter une grande maison. Elle est belle cette maison, mais on est en location. Et tout ça pour offrir à nos futurs enfants un bel avenir. Oui, je comprends, mais arrivé à un moment donné, ben en fait, on pourra même pas avoir d'enfants parce que tu n'es jamais à la maison. On passe jamais du temps ensemble, je sais même pas si on est un vrai couple au final. Je comprends, tu as un travail qui ne te prend pas beaucoup de temps, mais moi je suis, je suis, je suis chirurgien à l'hôpital de Brookhaven. C'est normal que ça me prend beaucoup de temps, j'ai des opérations pendant toute la semaine. Attends, t'insinues que mon travail de coiffeuse ne vaut pas ton travail de chirurgien, c'est ça ? Je suis qu'une bonne, bonne à rien ? Non, absolument pas, c'est pas ce que je suis en train d'insinuer. Je te dis juste que mon travail prend plus de temps que le tien, c'est tout, ça n'a rien à voir. Tu sais très bien que je suis avec toi, ce n'est pas pour ton métier, mais c'est parce que je t'aime. Comment veux-tu que je comprenne que tu m'aimes si tu ne me le montres pas ? On passe plus de temps ensemble. Sarah, je pense que cette discussion, on va la remettre à plus tard. Je dois aller travailler. Oui, c'est ça. Enfuis-toi comme d'habitude. Me revoilà, chérie. Valentin, viens, assis-toi à côté de moi, je pense qu'il faut qu'on parle. Oh non, Sarah, me dis pas que tu veux me quitter. Non, non, absolument pas, viens t'asseoir s'il te plaît. Je t'ai attendue toute la journée et j'ai beaucoup réfléchi à ce que je t'ai dit, j'ai beaucoup réfléchi à tout ça et je voulais m'excuser. Je me suis emportée. C'est vrai qu'on ne passe pas beaucoup de temps ensemble, mais je me rends compte maintenant que tu mets vraiment beaucoup d'efforts pour qu'on ait une belle vie. Tout ça, c'est quand même finalement grâce à toi. Ce n'est pas avec mon salaire de coiffeuse qu'on aurait pu louer une telle maison. Vraiment, ça me fait plaisir de t'entendre ça. Je t'avoue que j'avais un petit peu le cœur serré quand je suis rentrée et de voir ta réaction, je pensais qu'on allait encore se disputer. Mais je suis vraiment content qu'on ait cette conversation-là maintenant. C'est vrai, mais il faut tout de même qu'on trouve une solution à tout ça, sans se disputer, avec la communication, je suis sûre qu'on peut y arriver. J'y ai réfléchi aussi, honnêtement, et je me suis dit que c'est vrai que l'année prochaine, on prévoit de se marier, on veut un grand mariage. Mais après le mariage, je pense que je vais pouvoir me calmer sur les horaires au boulot et passer un peu plus de temps à la maison. De toute manière, le mariage sera payé et on aura moins de frais. Sachant qu'en plus, d'ici là, je pense qu'on peut acheter une maison pour nous deux. Et puis, j'arrêterai mes gardes le week-end. D'ailleurs, en parlant de ça, je voulais te proposer quelque chose, mais j'étais pas sûre que tu serais contente. Oui, c'est vrai que les gardes le week-end que tu fais à l'hôpital, c'est compliqué. Déjà que la semaine, c'est compliqué, mais si en plus le week-end, t'as des horaires de fous malades, on passe vraiment très peu de temps ensemble. Il y a une personne à mon travail qui s'appelle Charlie, et qui m'a demandé si je voulais passer du temps chez cette personne le week-end, genre dormir chez elle, comme ça, j'ai pas besoin de faire des allers-retours en pleine nuit pour entrer à la maison. De toute manière, tu dors déjà au moment où je rentre. Et ainsi, je vais leur demander à ce que, en semaine, je ne fasse pas plus d'horaires. Je ferai ces horaires-là le week-end. Ça voudrait dire que tu rentres pas les week-ends à la maison, mais qu'au moins la semaine, on va pouvoir passer du temps ensemble ? Oui, c'est ça. En gros, les horaires que je ne frie pas en semaine, je les fais le week-end. Et comme dans tous les cas les week-ends, je rentre tellement tard, avec le trajet pour aller à l'hôpital, de toute manière, on ne le passe déjà pas ensemble. Ok, ça me va. En tout cas, c'est super sympa de la part de Charlie, tu pourras l'inviter un jour pour le remercier. Je suis vraiment content qu'on ait trouvé une solution. Moi aussi, et d'un côté, ça m'arrange un peu. Je t'avoue que c'était quand même pas mal perturbant pour moi de te savoir rentrer aussi tard les week-ends, après des heures et des heures de garde, en prenant la voiture fatiguée. Au moins, je ne me ferai plus un sang d'encre pour toi. On se regarde un film et on va se coucher. D'accord. Meuf, les gens chez qui j'ai loué ma chambre pour l'université, en fait, ces gens-là, c'est un couple, mais ils sont trop bizarres. Je ne sais pas pourquoi, je m'appelle Tania, ils n'arrêtent pas de m'appeler Jennifer comme leur fille décédée. C'est trop bizarre, ils croient trop que je suis leur fille pour te dire. Je suis même rentrée tard un soir et puis ils m'ont engueulée. Mais ces gens-là, en fait, ils n'ont pas compris que je loue une chambre chez eux. Je ne suis pas leur fille, c'est tout. En plus, je suis rentrée et je n'ai pas fait de bruit. Et toi, avec ton mec, ça va mieux ? Trop bizarre, c'est vrai que les gens chez qui tu loues sont chelous. Mais j'ai un contact avec un agent immobilier si tu veux trouver un autre endroit où habiter le temps de faire tes études. Eh bien, tu me dis et je te mets en contact avec lui. Et tu sais, avec mon mec, ça va beaucoup mieux. Depuis que le week-end, il ne rentre plus à la maison et qu'il fait quelques heures en plus à l'hôpital tout en habitant juste à côté chez un collègue de travail qui s'appelle Charlie. Eh bien, en fait, quand il rentre en semaine, il est, je ne sais pas, bizarrement, il est beaucoup plus relax, beaucoup plus détendu. On se prend beaucoup moins la tête et on passe beaucoup plus de temps et surtout du temps de qualité ensemble. C'est génial ! Et en plus, le week-end, ça veut dire que tu as la maison rien que pour être seule. Et comme moi, je ne rentre ici que les week-ends, parce que le reste de la semaine, je suis à l'université, dans la chambre que j'ai louée chez ces gens vraiment très chelous, eh bien, le week-end, quand je rentre, on peut faire la fête dans ta maison ? Vas-y, viens, c'est une méga fête ! T'as loupé un épisode, toi ! Je vais me marier l'année prochaine, je suis une personne maintenant adulte et responsable, j'ai un travail. Alors toi, certes, t'es célibataire, t'es à l'université, tu peux te permettre encore de t'amuser, moi, c'est plus trop mon cas. Donc non, il n'y aura pas de fête. Par contre, si tu veux te faire une soirée pyjama devant un film et des pop-corn, je t'invite avec grand plaisir. Ça marche, il faut trop qu'on se fasse ça. Je vais appeler Valentin. Je suis sûre qu'il a dû finir. Pourquoi son téléphone sonne dans la chambre ? Ah, bah son téléphone, il est juste là, sur la commode. Super, il l'a oublié, encore une fois. Ça me donne une bonne excuse d'aller le voir et lui rendre son téléphone. Je vais aller à l'hôpital. Bonsoir, comment est-ce que je peux vous aider ? Bonsoir, je suis à la recherche de Valentin. Est-ce que je peux savoir où est-ce qu'il est ? Est-ce que vous parlez bien du docteur Valentin ? Oui, c'est exact, je viens le voir. Désolée, mais monsieur Valentin ne prend plus de visite à cette heure-ci. Je crois que vous n'avez pas saisi, en fait, je suis sa future femme. Je viens le voir, pas pour prendre un rendez-vous. Oh, vous êtes sa future femme ? Je n'étais pas au courant, je suis vraiment désolée. Mais vous ne pouvez tout de même pas le voir puisqu'il n'est tout simplement pas à l'hôpital. Comment ça, il n'est pas à l'hôpital ? Normalement, il est censé travailler, il m'a dit qu'il faisait des heures en plus de garde ce week-end. Oui, c'est exact, il en a fait ce matin, mais habituellement, il n'en fait jamais l'après-midi. Ce n'est pas grave, il doit sûrement être en train de se reposer déjà chez son collègue. Est-ce que je peux avoir l'adresse de Charlie, s'il vous plaît ? C'est un collègue de travail de... de Valentin. Charlie ? Un collègue ? Oui, bien sûr, un collègue. Attendez, je vous donne ça tout de suite, je regarde juste sur l'ordinateur. J'aime pas trop votre réaction, là. Excusez-moi, ce n'était pas du tout intentionnel. Ah voilà, son adresse. 3 rue du Poulet, c'est juste à côté, dans le bloc, si vous voulez savoir. Merci bien, passez une bonne soirée et un bon week-end. Bonsoir, comment est-ce que je peux vous aider ? Bonsoir, vous deviez certainement être la copine ou la femme de Charlie. En fait, je suis venue voir Valentin, qui est donc là, ici, chez votre amie Charlie. Est-ce que je peux le voir, s'il vous plaît ? Je pense qu'il y a un malentendu, puisque c'est moi, Charlie. Je m'appelle Charlie, enchantée. D'accord, mais pourquoi est-ce que vous voulez voir Valentin à Sturcy ? Il est vachement tard. En fait, je suis la femme de Valentin. Je suis désolée, il y a erreur, vous devez vous tromper, puisque je suis la copine de Valentin. Bon, je vais outrepasser le fait que vous soyez une femme et que vous travaillez avec mon futur mari. Au-delà de dire que c'est votre copain, enfin, ok, vous êtes amis de travail, c'est tout. N'exagérons rien. Valentin, il y a une hystérique à la porte qui dit que c'est ta future femme. Est-ce que tu peux venir, s'il te plaît ? Oui, j'arrive. Qu'est-ce que t'es venu faire là ? Pourquoi t'as fait autant de chemin ? À laquelle de tes copines tu parles, Valentin ? Je ne vois vraiment pas. Est-ce que c'est à moi ou est-ce que c'est à Charlie ? J'étais venue pour te ramener ton téléphone. D'ailleurs, ton téléphone, là, tu sais quoi ? Il va tomber malencontreusement dans les escaliers. Allez. Hop, plus de téléphone. Tu iras t'en racheter un nouveau. De toute façon, t'es pété de thunes. Ça ne te dérangera pas plus que ça. Je sais quoi, je vais rentrer à la maison. Je vais prendre mes affaires et puis je vais partir. Je n'ai pas besoin d'un mec comme toi. Et moi qui croyais que Charlie était un homme. Désolée, Charlie, vraiment. Désolée pour toi. Je suis désolée que tu aies tombé sur un type pareil. A plus. Minable. Je crois que tu me vois des explications. Quoique non, je ne veux même pas tes explications. J'ai compris ce qui était en train de se passer. Moi qui pensais que tu étais célibataire alors qu'en fait, tu as déjà une copine. Et de plus est, tu étais fiancée avec elle. Charlie, je suis désolée. J'allais la quitter de toute manière. Tu vois, c'est juste que c'était un peu compliqué. On a une maison ensemble, on a un chien ensemble. Donc je ne pouvais pas partir comme ça du jour au lendemain, tu comprends. Mais c'est toi que j'aime. Tu me dis certainement ça parce que tu viens de te faire jeter par ta fiancée. Moi, je n'ai pas besoin de toi non plus. Allez, prends tes affaires et rentre chez toi. Enfin, du coup, ce qui reste de chez toi. Non, 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 tu ne peux pas faire ça. Je suis désolée, mais je t'aime. Allez plus vite, prends tes affaires et va-t'en sinon j'appelle la police. Mais je n'ai pas où dormir moi ce soir. On ne peut pas rentrer chez moi maintenant et je n'ai pas où d'endroit où dormir. Je m'en fiche. Tu trouveras bien une troisième copine qui va pouvoir t'héberger, non ? Qu'est-ce qui passe?